Lorsque l'on songe aux cousines des princes Harry et William, ce sont les prénoms de Zera, Béatrice et Eugénie qui viennent immédiatement à l'esprit. Mais les fils du roi Charles III ont également des cousines du côté maternel. Et pas des moindres. Kitty l'aînée, et les jumelles Amelia et Elisa Spencer sont les filles de la mannequin Victoria Lockwood et de Charles Spencer, le frère de Diana. Les cadettes de la fratrie ont grandi en Afrique du Sud et n'avaient que cinq ans au moment de la mort tragique de leur tante. Mais elles ont toutefois gardé en mémoire certains souvenirs qu'elles chérissent. Dans le magazine d'Atlet, Lady Elisa avait ainsi évoqué avec tendresse Lady Diana, à qui les jumelles ont emprunté le regard bleu et le port de tête altier. Elle l'avait décrite comme une femme incroyablement chaleureuse, maternelle, aimante. Elle a toujours fait un effort pour se lier à nous quand on était enfant. Elle avait un vrai talent pour lire dans le cœur des plus petits, avait-elle ajouté. Les deux jolies blondes de 29 printemps se sont frayés un chemin vers la notoriété. Loin du Gotha britannique auquel Elisa appartiennent toutefois. Influenceuses et mannequins. Les jumelles sont représentées par une célèbre agence et courent le monde, sur ou devant les podiums. Photographiées au mariage du prince William et de Kate Midleton en 2011, mais absentes, contrairement à leur sœur Kitty, de celui de Harry et Megan. Les jeunes femmes ont passé le temps du deuil royal loin des cérémonies officielles. Leur préférant des événements plus festifs. Ainsi, après leur apparition ou défilé Data Link People égale à B498F4C8A85B64667ADF9E12F27M27MikaelCore à New York. Le mercredi 14 septembre, c'est à la Fashion Week de Londres que les jumelles se sont fait remarquer. Ce dimanche 18 septembre, à la veille des obsèques de la monarque des feintes, elles ont assisté au défilé de David Coma, dont elles portaient les créations. Si certains espéraient toutefois les voir lors de la bouleversante cérémonie diffusée à la télévision, ils auront été déçus. N'étant pas membres de la famille royale, Elisa et Amalia n'étaient pas attendus au funérail de la reine. Sous-titrage ST' 501